Aujourd'hui, on va parler des achats du mois. Il y en a beaucoup. Graouuuuh, les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, aujourd'hui, on parle des achats du mois. Je l'ai dit il y a littéralement 10 secondes avant l'intro. Et du coup, on va rusher, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Je dis soin, tous les mois je dis ça. Tous les mois, la vidéo fait 40 minutes. Du coup, on va commencer. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on n'a pas le time. Et du coup, on commence avec les... Bah, comme d'habitude, j'ai même pas dit, dis donc, je repose ça, moi. On commence par les séries en cours, puis les nouveautés du mois, puis les achats tardifs, puis les occasions, puis il y a des DVD et il y a des livres de collection bureau de tabac. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont bien remplis. Allez, on commence avec les séries en cours. Alors, d'abord, chez Doki Doki, le tome 3 et dernier volume de Power Antoinette. C'est une fin correcte. C'est une fin qui est vraiment cool. Je ne m'attendais pas à autre chose. C'est sympa. Voilà, c'est une fin sympa pour une série sympathique. C'est court, c'est simple, c'est efficace. Tout simplement. Que demander de plus ? Ensuite, chez Soleil Manga, dans leur collection gourmet, Today's Burger, tome 4. Alors, ça donne faim. Ça donne giga faim. Ça donne méga faim. Ça donne plantes à faim. Ça donne super faim. Et l'histoire avance à son rythme. Il n'y a pas vraiment de gros... Il y a un fil rouge. Mais disons qu'en fait, on a faim. Et c'est tout ce qu'on retient plus dans leur cœur. C'est déjà bien. Ensuite, chez Comiku, le tome 2 de Migi et Dali, que je n'ai pas lu. Ah oui, alors, il y en a plein que j'ai lu, parce que je n'ai pas lu du tout. Oui, je n'ai pas lu tout le temps. Il y en a beaucoup. Donc, Migi et Dali, tome 2, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai bien aimé le volume 1. Donc, on verra. Ça donne le volume 2. Ensuite, chez Vega Dupuis, le tome 2 de The World is Dancing, ou le monde y danse. J'ai adoré ce volume 2, tout comme le volume 1, d'ailleurs. C'est très artistique. C'est très beau. J'aime beaucoup la manière de penser du héros. Franchement, c'est vraiment une pépite. Vraiment, à découvrir d'autourgents si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, chez Delcourtoncam, le tome 2 de Yokohama Station Fable, ou la fable de la station de Yokohama Chuchu, t'as ton ticket. Du coup, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est fini en 3 tomes. Donc, c'est le deuxième. Donc, c'est l'avant-dernier. J'ai bien aimé ce tome 2. Par contre, j'attends de voir le volume 3, parce qu'en fait, on n'a aucune réponse encore dans le volume 2. Donc, à voir si tout n'est pas trop rejeté dans le volume 3. Je sais que c'est en deux gros romans. Donc, les romans doivent être plus détaillés, j'imagine. Mais j'espère que le manga ne nous laissera pas trop sur notre fin. Ensuite, toujours chez Delcourtoncam, le tome 8 de Anakashi Triangle, que je n'ai pas lu. Par contre, il était emballé, alors qu'en vrai, il y a juste des... Ben, il y a des tot-tot. C'est tout. Je vais parler d'autres choses, mais franchement, emballé pour ça, il y a des trucs qui ne sont pas emballés en magasin qui sont bien pires que ça. Je pense notamment à... C'est mon exemple typique, mais Jagan n'est pas emballé en magasin. Gantz non plus. Ça, oui. Enfin, bref. Je ne l'ai pas lu, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Delcourtoncam, mais dans la collection Moonlight, cette fois, le cinquième et dernier volume de Les Enfants de la Mer. Je n'ai pas sûr d'avoir tout compris. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est très cryptique, c'est très mystérieux. En fait, je pense que ça vaut le coup d'une deuxième lecture avec les cinq d'affilée. Je pense qu'un jour, quand j'aurai le temps, je me relirai les cinq d'affilée. Peut-être que c'est mieux de lire les cinq d'affilée pour la compréhension. Parce que clairement, il y avait des gros écarts entre les tomes et ça n'aide pas. Mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. C'est très beau. La fin est magnifique. La fin est vraiment magnifique. Le tome 5 est très rapide à lire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire en vrai. Très contemplatif, mais j'aime beaucoup. Ensuite, chez Mayan, les tomes 5 et 6 de Gashbel. Alors, je ne peux pas vous dire grand-chose dessus, parce que je suis en train de lire le tome 5. Clairement, je suis à à peu près la moitié du tome. Donc, je ne peux pas dire grand-chose dessus, mais j'aime beaucoup Gashbel. De ce que j'ai lu du tome 5, c'est dans la continuité des quatre premiers. Donc, c'est toujours aussi cool. Ensuite, toujours chez Mayan, le tome 3 et dernier volume. De les chroniques de la guerre de l'Odos, la couronne du serment. Alors, je n'ai été très pas surpris. Si, je n'ai été très surpris plutôt. Je n'ai été très pas... Comment dire ? C'est marqué fin de la première partie à la fin du tome 3. C'était vendu comme un dernier volume. Fin de la première partie. Du coup, ben voilà, ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est pas fini. Sauf que le tome 3, il date de 2021. Et je n'ai pas vu de suite. J'ai beau chercher, voilà. Donc, c'est la fin de la première partie. Après, la fin de la première partie, pour le coup, elle se vaut bien. Je veux dire, je ne saurais pas qu'il y avait une suite. Ça ne m'aurait pas dérangé. Ça aurait pu finir comme ça. Ça aurait été bien. Mais maintenant que je sais que c'est une suite, c'est frustrant. Parce que maintenant, je veux la suite, en fait. Voilà. Toujours chez Mayan, le tome 15 de Konosuba. Alors, il me fatigue. Il me fatigue. Tu me fatigue. Elle est où ? Elle ne la voit pas. Dommage, elle est au-dessus. Il y a quoi là-bas ? Mais elle me fatigue. C'est fatiguant. C'est tellement débile. C'est tellement drôle. Mais c'est fatiguant. Voilà. C'est Konosuba. Ensuite, toujours chez Mayan, les tome 3 et 4 de Madga Record, Side Story. Enfin, Poula, Magi, Madga. Enfin, bref. Ceux-là. Voilà. Tome 3 et 4. Je ne les ai pas lus. C'est Madoka Magica. Les deux premiers tomes, je n'ai rien compris. Voilà. C'est... J'ai l'habitude. Madoka Magica, on ne comprend jamais rien. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir ces deux volumes. Si. Ensuite, on passe chez Mangetsu avec le tome 7 de Ron Kamonohashi. Deranger, The Text, c'est un vent. Yeah. Alors, j'aime beaucoup Ron Kamonohashi. L'assistant aime beaucoup Ron Kamonohashi. Tout le monde devrait beaucoup aimer Ron Kamonohashi. Si vous n'aimez pas Ron Kamonohashi, relisez-le. En fait. Voilà. C'est pour moi, à mon sens, le meilleur manga de détective, je pense, que j'ai lu. Même si l'assistant a un délire de vouloir commencer les latifs Konans. Voilà. En fait, il s'est dit... Wesh, t'as commencé Jojo's. Il y a 130 tomes. Je vais faire les Konans. C'est dans sa tête. Il s'est passé, ça. Voilà. Du coup, pour l'instant, c'est le manga détective que j'ai lu. Parce que j'aime beaucoup. Ron Kamonohashi. Toujours chez Mangetsu, le tome 4 de Night of the Living Cat. Alors, lui, pour le coup, c'est bourré de références cinématographiques. C'est bourré de références tout court. C'est génial. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Et en même temps, c'est très prenant. L'air de rien. J'aime beaucoup. C'est le truc avec une pandémie de zombies. Le plus fun que vous lérez de votre live, je pense. Mais genre vraiment, quoi. C'est incroyable. Ensuite, le tome 7 de Mibu Gishiden. Toujours chez Mangetsu. Alors, pour le coup, moi, je ne l'ai pas lu. Parce que je n'ai toujours pas commencé. Mibu Gishiden. L'assistant l'a lu. Et il a beaucoup aimé. Il ne m'en a dit que du bien. Voilà. Du coup, c'est très bien. Il paraît. Il faudra que je le lise un jour. Mais il paraît que c'est très bien. Et c'est du samouraï. C'est forcément bien. L'assistant me dit de rajouter que pour la première fois au début du tome, il y a un résumé du tome précédent. Ce qui n'est pas du lu, qu'il paraît. Voilà. C'était le détail qui compte, apparemment. Ensuite, chez Manabooks, le tome 6 de Le Quotidien d'une Épée Maudite. Alors, lui, c'est comme Konosuva. C'est que tu débranches ton cerveau. Il ne sert à rien. Par contre, c'est excellent. Alors, autant que Konosuva, je trouve que c'est un peu long à lire, mais ça passe. Alors, lui, c'est long. Qu'est-ce que c'est, bavard. Mais c'est trop bien. Voilà, c'est génial. Le Quotidien d'une Épée Maudite, c'est du grand Nikiti Tobita. Nikiti Tobita, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup le travail. Ensuite, le tome 4 de Yo-Kai Wars, toujours chez Manabooks. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup aimé les trois premiers tomes de Gantz avec des Yo-Kai. C'est littéralement simple. Gantz en qualitatif. Gantz en mieux. Gantz sans la nudité inutile. Donc, c'est Yo-Kai Wars. C'est trop bien. Voilà, Yo-Kai Wars, c'est trop bien. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et pareil pour le tome suivant, le tome 8 de Sakowin Wars, toujours chez Manabooks, que je n'ai pas lu non plus. Et pourtant, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai vraiment pas pu tout lire ce mois-ci. Il y en a beaucoup trop. Je fais ce que je peux. En plus, je lis Jojo's, donc j'avance bien. On en reparlera après de Jojo's. Mais du coup, voilà. Je n'ai pas pu tout lire. Ensuite, le tome 2 chez Pika, enfin chez Pika, de Welcome Back Alice. Qu'est-ce que ça met mal à l'aise ? Qu'est-ce que ça met mal à l'aise ? Ça ne vaut pas un Mother Parasite dans le mal à l'aise. Mais en vrai, ça met très mal à l'aise. J'aime beaucoup. Mais ça met excessivement mal à l'aise. Ensuite, le tome 15 de Olimia, chez Nobby Nobby ou Nobby Nobby. Ah, j'ai mélangé Nobby Nobby et Pika. Bon, c'est le même. C'est pas grave. Du coup, voilà. Donc, Olimia. Je ne l'ai pas lu. Je sais, je n'ai pas lu en Olimia. Honte à moi, mais j'ai trop de... Je n'ai pas le temps. Ensuite, chez Pika, le tome 2 de Thunder 3. Thunder 3, Thunder 3, Thunder 3, voilà. Celui-là. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je sais. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas pu te lire. Je n'ai pas pu te lire. Mais sinon, je n'ai pas pu te lire non plus. C'est le tome 3 chez Akata, c'est ça ? De mes 100 contes mortels. Les 100 contes, ils sont trop mortifiés. Je ne l'ai pas lu non plus. Lui, par contre, il est très proche dans ma balle. Là, je pense que je vais finir le tome 5 de Gashbel. Je fais une pause entre 5 et 6. Et je vais vers lui. Clairement, parce que j'aime beaucoup cette série. Ensuite, alors là, ça n'est peut-être pas parfait. Le tome 11 de Sons of Life. Et le tome 1 de Sons of Life. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut. Alors, je vous explique. Le tome 11, du coup, je ne l'ai pas encore lu. Donc, c'est le tome qui sorti. Donc, je ne l'ai pas lu encore. Alors, par contre, le tome 1, c'est le tome version 48 heures de la BD. Et en fait, la couverture est différente et elle est magnifique. Voilà. Du coup, forcément, il fallait qu'on achète cette couverture. Du coup, ce tome pour avoir cette couverture à 3 balles. Franchement, on n'allait pas s'en priver. Voilà. 3 euros pour avoir une magnifique couverture. Du coup, on a deux fois le tome 1. Parce qu'on a envie. Ensuite, chez Glena, Glena, Gleugena. Les tomes 16 et 17 de Dragon Ball. Du coup, Glena, Cross, Hachette, collection. J'aime beaucoup Dragon Ball. C'est un manga que j'aime énormément. On commence l'art que j'aime le moins avec Freezer que je déteste. J'aime bien les frigidaires. Parce que dedans, il y a de la bouffe. Mais Freezer, non. En plus, je ne l'aime pas parce qu'il est méchant. Non, je n'aime pas sa tête de con. Je ne peux pas. Freezer, je ne peux pas. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Du coup, c'est l'art que j'aime le moins à cause de Freezer. Même s'il y a des bonnes choses dedans. Genre le Commando Ginyou que j'aime bien. Et surtout, la transformation, vous le savez. Mais j'allais dire, c'est du spoil. Merde, Dragon Ball. C'est quand même la transformation de beaucoup en Super Saiyan. Parfois, du coup, voilà. Donc, c'est les deux trucs que j'aime bien dans cet arc. C'est tout. Sinon, c'est l'arc pour moi le plus faible de Dragon Ball. Parce qu'en vrai, Freezer, je n'aime pas ce personnage. Ensuite, le tome 29 de Tokyo Revengers. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens n'aiment pas l'arc final. Il faut vraiment m'expliquer. Parce qu'en vrai, moi, j'aime beaucoup. C'est fini dans deux tomes. Je crois que c'est fini en 31 tomes. Un truc comme ça. J'aime énormément l'arc final. Enfin, moi, je trouve qu'il est très cool. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Expliquez-moi. Ensuite, le tome 10 de Pour le Pire, que je n'ai pas encore lu. Voilà. Et c'est trop cool, Pour le Pire. Franchement, j'ai trop hâte de lire ce volume. Parce que c'est vraiment trop bien. L'assistant vient de m'engueuler. Il vient de me dire, oh, t'as retard de lecture. C'est à cause de Jojo. L'autre, il lit l'or, déjà. Et il n'avance pas dans ses mangas, du coup. Alors, il m'engueule. Voilà. Toi, c'est à dire, par les mangas, c'est à cause de l'or. Ensuite, le tome 6. Alors là, par contre, c'est le tome 6 de Shujin X. Alors, pour le coup, je n'ai pas encore commencé Shujin X. Mais l'assistant a adoré ce volume qui finit un combat, tu m'as dit. Et il paraît que le combat est très cool, même si tu n'as toujours rien compris. Voilà. Voilà, en gros. Mais il adore Shujin X. Et il m'a dit que c'est très, très bien. Et que c'est vraiment un manga sur lequel on peut compter. Ensuite, chez Kana, le tome 19 de Boluto. Qui est une excellente suite. Toujours, je le redis. Et un manga très qualitatif. J'aime beaucoup Boluto. Ce tome est... Alors, j'ai vu Kana dire. Il est très verbeux. Ah, il y a beaucoup de texte. Bah, pas plus que ça. Je trouve. En vrai... Oui, ça parle beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'action. Mais en vrai, pas plus que le tome d'avant. Le prochain tome, c'est le dernier de la partie 1. Avant que le manga change de nom. Je ne sais pas s'il changera de nom en français. Aucune idée. Ensuite, le tome 7 de Blue Wolves. Que j'aime beaucoup. Ce tome est incroyable. J'aime beaucoup le fait qu'il sépare les combats. Et en fait, comme il y a beaucoup de combats qui se multiplient en parallèle. On finit un combat avant de passer à un autre. On n'enchaîne pas les combats. Et du coup, on repasse l'un à l'autre sans arrêt. Et je trouve ça cool de finir un combat avant de passer à l'autre. C'est une idée... C'est tout bête. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, chez Kihun. Le tome 6 de La Danse du Soleil et de la Lune. Que je n'ai pas lu. De même que le tome 3 de Shadow of the Ring. Que je n'ai pas lu. Voilà. Comme ça, ça va vite. Je n'ai pas lu ni l'un ni l'autre. Ensuite... Alors, je vais appeler là. Puisque j'ai complètement moqué. Je te plaise. Ensuite, le tome 2 de L'Abomination de Dunwich. Donc, les Shadows de Lovecraft. C'est trop cool. C'est du Lovecraft. C'est du Lovecraft. C'est trop cool. J'aime beaucoup. En plus, Dunwich. C'est, je pense, une de mes nouvelles préférées de Lovecraft. Et en fait, c'est trop bien. Tout simplement. Ensuite, chez Crunchyroll. Le tome 29 de Blue Exorcist. Alors, l'attente valait clairement le coup entre les tomes. C'est trop bien. Enfin, lisez Blue Exorcist. C'est trop cool. Le tome 29 est incroyable. J'ai adoré ce tome. Et c'est trop hâte pour la suite. Parce que ça annonce du très bien pour la suite. Oui, j'ai mon aig qui gratte. Est-ce que ça vous pose un problème ? Ensuite, le tome 4 de Mariage Toxine. Que je n'ai pas lu. Oui, c'est la faute à Jojo, je le sais. Du coup, voilà. Je n'ai pas lu Mariage Toxine. Ensuite, chez Noëv. Pour finir, les séries en cours. Le tome 5 de La Maison des Maikos. Alors, le tome... Le rythme, c'est un peu accéléré. Que ça reste comme ça. C'est très bien, Noëv. Voilà. Restez comme ça. J'ai adoré ce tome. C'est très doux. Très touchant. J'aime beaucoup. Ensuite, le tome... Alors, je dis pour finir chez Noëv. En fait, non. Il est cool au couloir après. Ensuite, le tome 6 de Mitsubushi Colors. Que je n'ai pas encore lu. Je ne sais même pas pourquoi. Ça va vite à lire, ça. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, chez Kulokawa. Le tome 3 de Moi. Quand je me raccorde dans Slime. Trinité. Alors, je ne vais pas... Je vais éviter d'en parler. Parce que du coup, je vais mettre 3 heures. Tellement, j'ai des choses à dire sur ce qu'on m'incroyable. Le tome 3, c'est clairement le meilleur spin-off de Slime. Le changement de ton entre le 2 et le 3. Les événements qui s'y déroulent. Enfin, bref. C'est un tome incroyable. Il m'a mis sur le cul. Vraiment. Donc, la série de base. Et c'est un tome très politique. Très bavard. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'action dedans. Il n'y a pas beaucoup d'action du tout. Ça prépare un festival, en fait. Et du coup, forcément, c'est un passage un peu plus doux. Un peu plus chill. Du coup, ça fait un peu du bien. De temps en temps, il y a vraiment un peu chill dans un genre de manga. Voilà, je reprends mon souffle. Parce que là, il faut que je respire entre chaque mot. Et du coup, c'est fini pour les serrer en cours. On passe aux nouveautés du mois. Ou appelées aussi les News of Dead Mons. Eh bien, en fait, c'était une feinte. On va passer au roman et au DVD. Parce qu'en fait, je le mets au milieu comme ça. Du coup, le film, le chiste solitaire dans le miroir. Voilà. Que du coup, je ne regarderai pas avant d'avoir fini le manga. Voilà. On va être temps de finir le manga avant de lire ça. Parce que... De lire ça. Oui, je le lis. Je le lis. Bah, bien sûr, il y a des gens qui regardent des mangas. Du coup, je peux lire un Blu-ray. Voilà. Et du coup... Donc, avant de le regarder, je veux d'abord finir le manga. Et du coup, le dernier tome sort bientôt en France. Je pense que ça serait tardé. Ensuite, j'ai aussi acheté Promaret. Alors, pour le coup, je ne sais plus si ça date de ce mois-ci ou de mois d'avant. Mais j'ai oublié. Du coup, je ne le remonte qu'à vous. Voilà. Donc, Promaret en Blu-ray. Du coup, c'est un film d'animation. Du coup, il n'a pas encore regardé. Et pour finir, du coup, pour les romans. Alors, les tomes, je ne sais plus, je ne sais plus et je ne sais plus. De la collection Mythes et Legendes de RBA. Voilà. 6, 7 et 8 apparemment. D'après l'assistant qui me montre avec ses doigts. Voilà. Donc, c'est la yokai Tamamo, le pouvoir du Kitsune. L'empereur Jimmu, le royaume des vitiles. Et il y a la yokai Yuki Onna, fille des neiges. Voilà. Voilà. Donc, c'est les 3 romans de la collection RBA. Et du coup, voilà. Et bien maintenant, on peut passer pour de vrai aux nouveautés d'Elmont. Du coup, on commence les nouveautés du mois avec... Un cœur du Madoka Magica. Et oui, c'est Magia Record Another Story. Alors, c'était Sidestone. Là, c'est Another Story. Le problème, c'est Story Story. Voilà. Du coup, j'ai les tomes 1 et 2. Voilà. Je ne les ai pas lus encore. Du coup. Voilà. Il paraît que c'est compliqué. Bah oui, c'est Madoka Magical. C'est forcément très compliqué. Mais du coup, voilà. Ensuite, chez Mayan, les tomes 1 et 2 de Onigoloshi. Que je n'ai pas encore lus. Parce que je les ai reçus il y a genre 2 heures. Par contre. Je les ai feuilletés. Dans le tome 2. Il y a une scène assez hard. Une scène de V. Ça finit par un L. Voilà. C'est une violence de Scrabble. Enfin, voilà. Je vais dire comme je peux. Parce que j'ai... Voilà. Mais elle est assez hardcore. L'air de rien. Parce que... Mais... C'est pas emballé, ça. Et il n'y a aucun trigger warning au début du tome 2. Mayan, je ne trouve pas ça normal. Alors que quand tu vois Pika, dès qu'il y a une scène de violence de Scrabble. Il y a un trigger warning au début du tome. Et des fois, même pendant le tome. Je pense à Gakakuta, notamment. Qui a une scène de trigger warning juste avant le chapter question. Là, il n'y a rien. J'ai cherché. C'est même pas... Même derrière. Derrière, il n'y a rien. Dedans, il n'y a rien. Et la scène dedans, elle y est bien. Par contre. Et ça, ce n'est pas emballé. Alors que les petits bouts de R. Du tout de... De Aki Strangle, le tome, il est emballé. Alors. Je ne dis pas que ça va me gâcher ma lecture. Mais clairement. Mais Yann, là, vous avez... Un petit trigger warning. Ça ne coûte rien. Une petite phrase au début pour dire attention. Il y a une scène de violence de Scrabble. Ça ne coûte rien. Ça permet à des gens qui peuvent être choqués. Qu'ils ont subi ce genre de truc. Ou qui sont choqués par ce genre de truc. D'éviter des tomes. Ou des passages qui peuvent les choquer. Voilà. C'est mon petit coup de gueule. Parce que j'en ai marre. Parce que du coup, il y a des éditeurs qui font des efforts. Et il y en a qui ne font pas d'efforts. Et surtout que là, ce n'est pas emballé. Il y a aussi ça qui me dit que ce n'est pas emballé. Bref. Voilà. Je vous connais quand même Onigoloshi. Parce que ça a vraiment très cool. Mais juste ça. Ça me trigger un peu. Voilà. Fin de la parenthèse. Ensuite, le one shot. Le chien qui voulait vers le sud. De Akata. Alors. Enfin, de chez Akata plutôt. J'ai chialé comme je ne sais pas quoi. C'est incroyablement triste. C'est même encore plus triste que le chien grenadier d'étoile. Qui était du coup, l'autre manga du même auteur. Qui est sorti chez Pika celui-là. C'est ça ? Pika ? Oui, c'est Pika graphique même. Du coup, voilà. Donc c'est exclisement triste. Voilà. Ce one shot m'a détruit le cœur. Ensuite, chez Akata. Toujours le premier tome de La Contubine Rebelle. Alors, j'aime énormément ce premier volume. C'est très très cool. C'est fini en deux tomes pour cette partie. Parce que, de ce qu'on a vu avec l'assistance sur internet. L'autrice voudrait faire plusieurs parties dans ce même univers. Donc faire une sorte d'univers étendu. Et du coup, ça c'est la première partie. C'est pour ça qu'en dessous, il y a marqué chronique du pays radieux. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, j'imagine que c'est le nom de la saga. Et du coup, La Contubine Rebelle, c'est la première partie de la saga. Moi, je vois ça comme ça. Mais du coup, voilà. Donc La Contubine Rebelle, c'est dur à dire. Quand tu l'as dit vite. La Contubine Rebelle, c'est très bien. Et je vous le conseille grandement. Ensuite, alors là, c'est un rachat plus qu'un achat. Là, c'est Daisy Lyssen à Fukushima. Donc c'est l'édition pour le 10e anniversaire, c'est ça ? Je crois. Édition anniversaire. Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est le 10e anniversaire. Du manga. Et en fait, du coup, c'est un plus grand format. Parce que les tomes étaient en taille standard. Avant, c'est un double tome. Parce qu'à la base, c'est fini en deux volumes. Avec du coup, une interview inédite. Et voilà. Donc c'était pour moi un rachat obligatoire. Parce qu'en plus, l'édition est magnifique. Enfin, l'édition est vraiment magnifique. Donc pour moi, c'était obligatoire de le racheter. Ensuite, chez Glenna, le tome 1 de Tokyo Revenger, Letter from Keisuke Bajii. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'espère que ça ne va pas être trop long. Parce que ce genre de spin-off, ça tente, je pense, à trop traîner en longueur pour rien. Donc j'espère que ça ne va pas trop traîner en longueur, pour le coup. Voilà. Ensuite, je ne l'ai pas lu du coup. Donc on verra quand je le lirai. Ensuite, la bonne surprise, Spider-Man Fight Red chez Panini. Voilà. C'est une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé ce one-shot. Je ne pensais pas aimer à ce point. C'est très cool. Voilà. C'est un manga Spider-Man vraiment très cool que je vous conseille grandement. Ensuite, chez Saka, la règle de 3. Voilà. Les tome 1 et 2, donc, finis. Les deux tomes de la série sont sortis en même temps. Je suis un peu mitigé sur la règle de 3. Je pense que je m'attendais à mieux, à peut-être plus de développement. Et je m'attends peut-être à une fin différente. Je trouve que tout va trop smooth. Tout va trop, comment dire. Je ne sais pas. Ça m'a dérangé. C'est beaucoup trop... J'aime beaucoup le thème, mais j'aime... Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a dérangé pendant ma lecture. Mais en tout cas, je suis moins emballé que je pensais. Voilà. C'est bien. C'est un bon manga. Mais clairement, pour moi, ce n'est pas indispensable. Voilà. Ensuite, le one-shot, les récits d'Obana. Voilà. Chez Crunchyroll. Donc, c'est une couverture rigide, en plus. Par contre, ça craque un peu à l'ouverture. Ouvrez-le doucement. Parce que le problème d'avoir une couverture rigide sur un petit volume, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop l'ouvrir, quoi. C'est un peu le souci. Mais sinon, à part ce petit détail, j'ai beaucoup aimé les récits d'Obana. Donc, c'est scénarisé par l'autrice des Douze Royaumes. Et dessiné par l'autrice de Blue Exercit. Ça se voit. Clairement, ça se voit. Et j'ai beaucoup aimé ce one-shot. C'est vraiment très, très cool. Ensuite, chez Noëv, le tome 1 de AK-13. Une excellente surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier volume. Alors, tout n'est pas parfait. Notamment, je pense qu'il y a des passages un peu bavards qui auraient mérité à être un peu raccourcis, je pense. Mais mis à part ça, ce petit défaut d'Orin du tout, c'est une excellente surprise. Je trouve que c'est vraiment très, très cool. Et je vous le conseille. En plus, c'est fini en 8 tomes. Je crois que ce n'est pas très long. Ensuite, le tome 1 de Twisted Wonderland en collector. Voilà, chez Nobby Nobby. Donc, c'est la maison Art Labioul. Voilà, donc c'est le premier arc. Parce qu'il y a plusieurs arcs. Parce qu'il y a plusieurs maisons. Voilà. Alors, j'ai un peu peur que ça vende un peu vite. Et que du coup, l'histoire de la maison Art Labioul soit un peu survolée. Après, c'est tiré d'un jeu mobile comme Obaimi. Ça va être la même, je pense. Ça va être vraiment très survolé en termes d'histoire. On est vraiment là pour découvrir, je pense, l'univers et les personnages. Je pense que c'est surtout là pour donner envie de jouer aux jeux mobiles. C'est con, il n'est pas dispoir en France. Voilà. Mais, c'est bien. Voilà, ce n'est pas mauvais. Mais attention au fait que du coup, il ne faut pas trop survoler non plus. Voilà, j'espère que les deux volumes suivants seront à la hauteur de mes attentes. Ensuite, le One Shot Silent Blue chez Delcourton Cam Collection Moonlight. J'y ai beaucoup aimé. Alors là, pareil, je trouve le traitement un peu rapide. Je m'attendais à plus de détails, à plus de développement, je pense. C'est dommage parce que le postulat de départ est très cool. Voilà. Et j'aime beaucoup la fin. C'est l'entre-deux que je trouve un peu rushé, peut-être. En fait, je pense que c'est rare que j'ai ça dans le One Shot. Parce que d'habitude, j'aime beaucoup les One Shot. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Mais je pense que ça aurait mérité, je pense, un deuxième volume pour plus développer. Voilà. Après, ce n'est pas dérangeant plus que ça. C'est vraiment très cool à dire. Voilà. Mais vraiment, peut-être un peu plus de développement n'aurait pas été du luxe. Et pour finir, la peste. Alors, là, pareil, comme Daisy Lissena Fukushima. C'est une réédition chez Kazoku Siku, donc Michel Laffont. Il marquait que Kazoku, maintenant, j'ai l'entité. Ouais, Kazoku de Michel Laffont. C'est un quadruple tome. Voilà. En sachant qu'il vaut 30 euros. Et les tome à l'unité, on va le dire chacun. Du coup, si vous prenez les tome à l'unité, ça fait 40. Si vous prenez l'intégral collector, ça fait 30. Vous gagnez 10 euros. Pour une magnifique édition en plus. Et un manga incroyable. C'est vraiment très, très cool. J'ai adoré ce manga. Il est vraiment incroyable. À lire absolument. Vraiment, pour moi, c'est un must-have. Il faut vraiment le lire parce que c'est vraiment très, très cool. Et voilà, c'est fini pour les nouveautés du mois. On passe aux achats tardifs. On commence les achats tardifs avec les tomes 7 à 11 de Glouton et Dragon. Voilà. Donc, je suis à jour. C'est les tomes qui me manquaient pour être à jour. Voilà. J'avais déjà le 12 et le Gitbox que j'ai acheté le mois dernier. Et du coup, j'ai acheté ce qui me manquait. Donc, je suis à jour et je pourrais les lire tous d'affilée. Ce qui est une bonne chose à mon sens. Ensuite, le one-shot Salutobie chez Cornelius. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un Osamu Tezuka. C'est vraiment très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé Salutobie. Même si la fin est un peu rapide, en vrai, c'est pas dangereux en plus que ça. En vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est du grand Osamu Tezuka. Ensuite, alors les suivants. Docteur Toilette, tome 1 chez Cornelius. Ça parle de caca. Je ne peux pas défendre ça autrement. C'est de l'humour très crade. C'est de l'humour caca. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop développer. Je voulais le découvrir. Je voulais le découvrir. Ensuite, le tome 1 de Limite. Alors ça, c'est un achat tardif très très proche. Parce que je crois qu'il est sorti le mois dernier. Donc, en vrai, c'est assez proche en termes d'achat tardif. J'ai beaucoup aimé. J'ai même fait une vidéo dessus. De toute façon. Je suis honnête à aller la voir. Pour avoir plus de détails. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Limite. Ensuite, je ne l'ai même pas dit. J'ai piqué. Ensuite, chez Kiyun. Ça, la tic, c'est Kiyun. Chez Kiyun, l'oiseau bleu. De Takashi Murakami. Du coup, c'est l'auteur. Le chien à grenouille d'étoile. Et le chien qui voulait voir le sud. Je ne l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air vraiment très très sympathique. Ensuite, le one-shot. Une douce odeur de café. Chez Pika. Il y a un deuxième Pika. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Donc, dans la gamme Pika graphique. Alors, c'est un manga qui est en arrêt de commercialisation. Du coup, à l'instant, on l'a vu dans la liste de chez Pika. Et il a voulu l'acheter avant qu'il soit introuvable et super cher. Du coup, on l'a. On ne l'a pas encore lu ni lui ni moi. Mais ça va être très intéressant. Ensuite, chez Kana. Le one-shot. Ikimandara d'Osamu Tezuka. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Du coup, voilà. Mais c'est Osamu Tezuka. Et je m'intéresse de plus en plus à ses oeuvres. Du coup, voilà. Ensuite, toujours chez Kana. Le one-shot Kuzuriyo. Voilà. D'un auteur que j'aime. En fait, je ne sais pas. Parce qu'on a beaucoup de ses oeuvres. Je n'en ai eu aucune. Donc, on a Okusai et... Il s'appelle déjà Miyamoto Musashi. Voilà. Et je n'en ai eu aucune de ses oeuvres. Mais du coup, ça nous intéressait beaucoup. Ensuite, alors là, ça va être chaud. À soulever. J'ai juste montré le tome 1. Voilà. Mais en gros, l'assistant m'a acheté l'intégrale de Dr. Slump. Voilà. Je vais essayer de les prendre quand même. Mais c'est lourd. Donc, voilà. Les 15 tomes de Dr. Slump. Oh, c'est lourd. En perfect, du coup. Parce qu'en fait, c'est la seule oeuvre d'Akira Toriyama que je n'avais pas. Et en fait, je voulais me l'acheter plus tard dans l'année. Mais suite à sa disparition beaucoup trop rapide, à mon goût. On avait peur que d'un coup, les Dr. Slump soient durs à trouver, que les gens se jettent dessus. Comme d'habitude, dès qu'il y a un auteur ou une autrice qui décède, les gens se jettent sur ses oeuvres, les gardent sous le coude et les revendent plus tard. Voilà. Ce comportement inadmissible. Mais du coup, voilà. Comme il avait peur que ça soit un jour introuvable, tout ça. Alors, Glena, les reddites souvent, ce n'est pas le souci. Mais au moins, je les ai. Voilà. Et c'était le seul manga de Toriyama qui me manquait. Et du coup, je les ai tous et je ne les ai pas encore lus. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Ensuite, alors. C'était pour attraper mes Jojo Lyon. Du coup, les Jojobs Arrentur Jojo Lyon. C'est tous les tomes qui me manquent. Voilà. Donc, le 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24. Voilà. Parce qu'en fait, on les avait pris un peu dans le désordre comment on les trouvait. Du coup, c'est ceux qui me manquaient. J'ai commencé à les lire. Du coup, je suis presque à jour sur Jojo's. Il me manque 20 tomes à lire. C'est ça. J'en ai du 5. Du coup, voilà. Donc, Jojo's, c'est trop bien. Et Jojo Lyon, j'aime beaucoup cette partie. J'aime vraiment beaucoup cette partie. Ensuite, alors là, c'est parce que je ne savais pas trop où les mettre. Du coup, je les ai mis dans les achetardifs. Parce qu'en fait, c'est Icaliman. Alors, Icaliman, techniquement, j'ai acheté les 1 et 2 en achetardif. Et ça, c'est une sortie du mois. Parce qu'en fait, il y a eu un coffret avec le 3 et 4 pour mettre le 1 et 2. Du coup, je ne savais pas si je devais le mettre en achetardif ou en série en cours. Du coup, je les ai mis là. Voilà. Je les ai lus. C'est très cool. C'est vraiment très, très cool. Et du coup, les 4 prochains qui sont les derniers, donc littéralement du 5 au 8, sortiront en coffret intégral qui, pour l'instant, sûrement dans la collecte, est listé au mois d'août. Et c'est fini en 8 tonnes, du coup. Et voilà, c'est la fin pour les achetardifs. On passe maintenant aux occasions. Il n'y a... C'est que des intégrales. Alors, maintenant, les occasions avec tout d'abord le one-shot Mademoiselle Mozart chez Atelier Akatombo. Voilà, il est là. C'est un manga qui nous intéresse depuis un petit moment et on l'a trouvé d'occasion. Parce qu'en fait, on l'a mis dans notre liste de mangas à acheter plus tard. Le plus tard est arrivé. Voilà. On l'a trouvé d'occasion. Du coup, c'était l'occasion parfaite. Et du coup, maintenant, on l'a... Du coup, je n'ai rien eu dans les occasions. Je n'ai rien lu. Non, de mémoire. Non. Je n'ai rien eu dans les occasions. Alors, ensuite, l'occasion, toujours, les tomes 1 à 3 de Desperate of Cat & Co. Chez Akata. Akata, what the fuck. Voilà. Donc, pareil, il n'a pas lu. Mais ça nous intriguait beaucoup. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. On a trouvé un prix dérisoire. Ensuite, les tomes 1 et 2 intégrales. Toujours chez Akata. De Virgin Dog Revolution. Alors, lui, il a l'air extrêmement chelou. C'est par l'auteur de Tu seras à ce moment, mon fils. Que l'assistant a lu. Qu'il a beaucoup aimé, malgré le fait que ce soit absolument chelou. Mais ça a l'air extrêmement chelou aussi. Voilà. Donc, à voir, ça a l'air sympa. Ensuite, alors, j'ai deux grosses intégrales. Parce qu'en fait, il y avait ma bibliothèque. Enfin, ma médiathèque près de chez moi. Qui, du coup, vendait des fins de collection. Voilà. A 50 centimes le tome. J'ai vu deux intégrales. Je ne me suis pas fait prier. Clairement pas. Il y en a une qui manquait un tome. Mais je vous expliquerai après. Du coup, la première intégrale, c'est Bloodlad. Donc, les tomes 1 à 17. Il faut juste que je m'achète Bloody Brat. Du coup, qui est le speed-off en deux tomes. Et j'aurai tout. Mais du coup, voilà. Donc, les 17 tomes de Bloodlad. Parce que, voilà. À 50 centimes le temps, on ne va pas se prier. On les avait commencé jusqu'au tome, je ne sais plus combien. Peut-être 9 ou 10. Mais du coup, on les avait arrêtés. Parce que c'était en cours. Et en fait, on avait trop de mangas en cours. Et on s'est dit, ça va être long. Au final, c'était fini en 17. Du coup, on avait eu le seum d'avoir revendu Bloodlad. Bon, on les a rachetés. Du coup, à 50 centimes le tome. On ne va pas se prier. Clairement pas. Et la deuxième intégrale, il s'agit de Alive Last Evolution. Les 21 tomes. Alors, il manquait le tome 13. Que j'ai trouvé sur le bazar du manga. Pendant une opération, les tomes à 2 euros. Du coup, je vous laisse calculer. 21 tomes. J'en ai eu 20 à 50 centimes. Et 1 à 2 euros. Pour un manga qui est absolument giga introuvable. Est-ce que j'ai fait une giga à faire ? Oui. Voilà. Oui, clairement. Je suis trop content. Alors là, c'est moi. Je vous avais commencé il y a un petit moment. Il y a plusieurs années. Même avant de connaître l'assistant. Bien avant de connaître l'assistant. Donc, plus de 10 ans du coup. Même plus de 12 ans du coup. Et je les ai revendus pour acheter autre chose. C'était une période où je revendais mes mangas pour en acheter d'autres. Parce que je n'avais pas forcément les moyens d'acheter plein à l'époque. Et j'ai regretté. Et c'est devenu introuvable. Du coup, j'étais trop dégoûté et déçu. Je suis vraiment heureux de les avoir maintenant. Surtout qu'en plus, au dessin, on retrouve du coup. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, Adashitoka. Qui est derrière Nolagami. Nolagami, dessin et scénario. Là que dessin. Du coup, je suis trop content. Je suis vraiment content de les retrouver. Parce que j'étais trop déçu de les avoir revendus. Et je voulais trop les relire un jour. Je n'étais pas allé très loin. Je crois que j'étais allé jusqu'au peut-être 7 ou 8. 9 grand max. Je crois que je n'ai pas été plus loin que ça. Mais du coup, j'étais dégoûté de les avoir revendus. Et je les ai de nouveau. Et c'est peut-être l'achat qui me fait le plus plaisir. Avec Dothar Slime, ce mois-ci. Vraiment. Voilà, mais juste pour vous dire qu'il y avait quand même pas mal d'intégrales. Mais après, moi, quand je fais des trucs à la médiathèque comme ça, je ne prends que ceux qui m'intéressent. Et je laisse le reste aux autres. Parce que les gens qui prennent les intégrales à la médiathèque à 50 centimes le tome pour pouvoir les revendre 3, 4 euros, voire 5 euros sur VTED. Je vous vois. Et vous êtes vraiment des abruits. C'est fini. Voilà. Oui, ça juge. Mais là, il y a matière à juger quand même. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans tout ce que j'ai montré, il y a des mangas dans votre wishlist. S'il y en a que vous avez, est-ce que vous en pensez ? Du coup, n'hésitez pas à me dire également quand est-ce que vous avez mangé pour la dernière fois du popcorn sucré. C'est très important. Si, si, je vous jure. Et suivez-moi comme d'habitude sur mes réseaux dans barre d'infos du descriptif juste en dessous. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien. Rater. Et j'annonce du coup pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je fais désormais un live sur TikTok tous les lundis à 21h30, 22h à peu près. Sachant que du coup, le live Instagram du vendredi à 22h est maintenu. Et comme d'habitude, les éléments en gain. Regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes. C'est très bon les pommes en parlant d'animé. Il y a un marathon animé qui arrive. Ah, je tease. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou graou les gens. A la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.